Bonjour, je suis Elodie Cotard, paysagiste au CAUE de Paris. J'ai participé au projet de transformation des cours d'école Oasis en menant les ateliers de co-conception à l'école élémentaire Keller. L'école élémentaire Keller est située dans le 11e arrondissement de Paris. Elle accueille 15 classes pour un total de près de 300 enfants. La configuration actuelle de l'école élémentaire Keller résulte de la fusion de deux écoles anciennement indépendantes. La cour du 4 rue Keller, dite la petite cour, dans laquelle les enfants vont se retrouver en groupe, jouer à chat ou à cache-cache derrière les arbres, explorer les bacs jardinières et se promener. Et la cour du 10 rue Keller, la grande cour, dans laquelle ils vont davantage se challenger, jouer au foot, courir et s'asseoir pour regarder les parties se jouer. Ces deux cours communiquent par un passage étroit, sous-dimensionné par rapport au flux permanent d'une cour à l'autre et donc accidentogène. Ce passage va être agrandi au titre du projet de transformation de la cour d'école. Les enfants ont donc à leur disposition un espace récréatif de 1930 m², largement arboré de platanes et tilleuls, mais entièrement asphalté. Mais cette distinction spatiale et d'usage induit malheureusement une répartition genrée et parage entre les deux cours. Au-delà des envies, il y a les besoins logistiques et les contraintes techniques du terrain qui ont largement orienté la spatialisation des futurs aménagements. Malgré les contraintes et les caractéristiques du site, nous avons su respecter les souhaits évoqués lors des ateliers et nous allons pouvoir maintenant vous présenter le projet final. Dans la cour du 10 va être créé un îlot ludique de 200 m². Le sol de cet îlot sera fait de copeaux de bois amortissants pour y accueillir les structures de jeu. Comme un ruban, cette structure de jeu de 65 m², réalisée sur mesure pour s'adapter aux sites et aux futurs usagers, va se déployer le long du mur d'enceinte et même venir s'entourer autour d'un arbre. Sur ce ruban, les enfants vont pouvoir grimper par des prises d'escalade, des creux, des bosses, des prises de via ferrata, se retrouver perchés dans les arbres grâce à cette plateforme installée autour du tronc du platane. Ce cachet est observé par le tunnel en hauteur et ajouré qui va permettre de traverser la structure et redescendre pour rejoindre l'estrade et le mur d'expression de l'autre côté. Ces usages ludiques ont été mutualisés avec la nécessité de stocker les poubelles et autres engins utilitaires et matériels de maintenance de la cour, et le sous-étage de la structure permet donc ce stockage. Un second îlot jardin de 250 m² va venir renforcer la présence du végétal dans cette cour. Dans un premier temps, cette terrasse va être livrée brute à l'école, c'est-à-dire en terre nue paillée, puis va se concevoir en chantier participatif à la rentrée avec l'école d'horticulture de Dubreuil et un groupe d'enfants ambassadeurs de l'école Keller, pour faire de cette parcelle un jardin d'agrément ludique, calme et pédagogique. Le sol va avant tout être modelé par des micro-buttes pour créer du relief et dynamiser la promenade. Cette surface va ensuite être végétalisée de manière assez dense, devenant un terrain d'exploration et un espace de cachette. Des cheminements labyrinthiques traverseront cette végétation pour desservir aussi le village des cabanes végétales dissimulées dans la masse. Le végétal est aussi mis à profit pour la pédagogie. Concernant la cour du 4, elle est aujourd'hui très utilisée pour les cours d'éducation physique. Elle doit donc rester un terrain libre et sans obstacles, dynamisé par des marquages sportifs au sol, colorés, pour animer et organiser l'espace. D'autres marquages de jeux habilleront aussi le sol de la cour et c'est en tape que les enfants ont réinventé les traditionnels marrelles et créé les jeux que les souhaiteraient dessiner dans leurs nouvelles cours. J'ai travaillé avec la classe ambassadrice OASIS, la classe de CM1-CM2 de Françoise Beaudoin, qui a été très moteur dans le projet de transformation de la cour. Et cette cour OASIS va continuer à se créer par différents temps d'appropriation que le CAUE se fera un plaisir de suivre avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada